BX1+, toujours plus d'actu. L'incroyable histoire de l'immortalité sous titre l'épopée du transhumanisme. C'est une BD dont on va parler maintenant. Vous voyez qu'il y a un petit bandeau jaune publicitaire qui donne un petit peu le menu. Des alchimistes à Elon Musk. C'est un récit de cette notion de transhumanisme, de cette idée qu'on peut augmenter l'homme naturel avec une série de découvertes ou d'emprunts à la science. Et peut-être un jour devenir immortel. Le dessinateur c'est Philippe Bercovici, l'auteur, le scénariste c'est Benoît Sima. Merci à tous les deux d'être avec nous. Je vais peut-être commencer par une petite définition. Je ne sais pas qui veut s'y coller. Qui peut me définir transhumanisme en quelques phrases ? Bon je m'y colle ? Allez Benoît Sima. Bonjour à tous. Le transhumanisme c'est tout simplement le désir de dépassement de sa condition humaine, de sa nature profonde, qu'elle soit physique ou psychologique. Alors on a reçu un auteur il y a quelques semaines, ça tombe bien dans cette émission, qui nous annonçait que l'homme allait peut-être devenir immortel à partir de 2045, que tous les progrès de la médecine, de la science faisaient qu'on pouvait s'attaquer au vieillissement. Ça c'est du transhumanisme ou c'est plus large que ça si on essaye d'être un petit peu concret ? Alors le transhumanisme c'est deux choses. C'est d'abord l'aboutissement de la médecine, de la réparation de l'être humain. Donc là tout le monde connaît les progrès depuis 2000 ans de la médecine et les choses extraordinaires qu'on est capable de faire aujourd'hui. Ça c'est la phase numéro 1. La phase numéro 2 qui est la grande promesse transhumaniste, c'est de dépasser notre nature profonde et de guérir ce qui n'est pas guérissable. La mort. Et donc de devenir immortel. La maladie inguérissable comme le cancer. La vieillesse, le changement naturel, c'est ça la promesse transhumaniste. Alors c'est une promesse, elle ne date pas d'aujourd'hui cette promesse parce que c'est un peu un récit chronologique de cette idée que vous nous proposez. C'est une très belle BD, très bien documentée, il y a plus de 150 pages et on apprend quand même plein plein de choses. Et ça remet beaucoup d'idées en place sur ces questions-là. Ça commence quand même dès l'Antiquité cette affaire. C'est-à-dire qu'on commence à Alexandrie, c'est ça ? Je vais peut-être donner la parole à Philippe Bercovici. Les premières planches, vous nous emmenez dans l'Antiquité. En effet, dans l'Antiquité, avec des Grecs anciens à l'époque d'Alexandrie et puis avec des mouvements gnostiques, avec des mouvements un peu déviants des premiers chrétiens. Et puis après, on voyage comme ça au Moyen-Âge avec les alchimistes et puis tous ces gens qui voulaient dépasser la science telle qu'on la connaissait à l'époque. C'est-à-dire qu'on cherchait à la fois la formule secrète pour faire de l'or, mais on cherchait aussi la formule secrète pour augmenter l'or dès le Moyen-Âge aussi. Vous avez choisi un guide. C'est Alan Turing qui sert un petit peu de personnage fil rouge dans cette BD. Pourquoi est-ce que c'est lui le fil rouge ? Eh bien parce que c'est un personnage qui est à la fois dans l'histoire et puis qui est très proche de nous puisque c'est un des pionniers de l'informatique et c'est quelqu'un qui nous a sauvés de la barbarie quelque part puisqu'il a mis au point le code, enfin plutôt la machine qui arrivait à casser le code de communication des Allemands pendant la Seconde Guerre mondiale et c'est quelque chose que personne n'arrivait à faire. Et donc voilà, c'est quelqu'un qui est très connu aujourd'hui et qui a une personnalité très sympathique et qu'on a choisi pour être notre narrateur et à qui on a voulu rendre hommage. Oui, alors Benoît Sima, Philippe Bercovici vient de dire Alan Turing, il est sympathique. Ce n'est pas le cas de tous les personnages qu'on va croiser dans votre récit. Il y en a qui sont un peu tordus, il y en a d'autres qui nous font un petit peu peur. Vous confirmez ? Alors effectivement, les promesses transhumanistes sont émises par des gens qui peuvent paraître un peu inquiétants au départ, mais c'est une galerie de personnages qui traverse l'histoire et qu'on a toujours retrouvée dans toutes les phases et toutes les civilisations. Si je retourne sur le côté alchimiste, vous savez Nicolas Flamel et tous les alchimistes célèbres sont plutôt sympathiques aux yeux du grand public. Mais il y avait des alchimistes employés par les cours des princes d'Europe qui étaient beaucoup plus ténébreux et qui effectivement, comme vous l'avez dit il y a quelques instants, cherchaient autant le secret de l'or qui était un prétexte que le secret de la transformation de la personne qui payait, c'est-à-dire le prince, mais aussi le secret de la transformation de leur nature profonde à eux. C'est ça un petit peu le secret, enfin le point de départ du transhumanisme historique, la quête de l'immortalité, c'est la modification corporelle et psychique par les moyens du laboratoire ou par les moyens de la théologie, ça dépend. Alors, on va revenir sur cette notion de théologie, je vais quand même dire que ça commence à l'Antiquité mais que ça s'arrête aux portes de 2020 ou de 2021 et vous emmenez jusqu'à Elon Musk, jusqu'aux GAFAM, donc les grandes sociétés Google et compagnie. Ils sont très intéressés par ces notions-là. Alors, en fait, les patrons, les grands patrons qu'on voit à la télé depuis 20 ans, les grands patrons des GAFAM, qui sont aujourd'hui les hommes et les femmes, surtout les hommes, mais les plus riches du monde, ressemblent justement à ces princes du Moyen-Âge qui cherchaient le secret de l'immortalité en payant les pseudo-scientifiques ou scientifiques de l'époque, parce qu'il y avait aussi des alchimistes talentueux. Et aujourd'hui, c'est la même chose. Elon Musk, dont on parle beaucoup depuis janvier, qui est devenu l'homme le plus riche du monde, paye des scientifiques pour développer des connexions neuronales hyper pointues qui sont actuellement en test pour permettre d'augmenter les capacités cognitives des êtres humains. C'est du concret. Et ça les fascine parce qu'eux-mêmes veulent devenir les cobayes de ces expériences. Donc dans le transhumanisme, il y a aussi toute cette notion qu'on peut greffer sur l'homme des exosquelettes, ça améliore notre force musculaire, mais aussi peut-être des puces dans notre cerveau ou peut-être relier notre cerveau à un clod et on va dépasser nos facultés. On vient de dire qu'il y a une galerie de portrait. Je retourne chez le destinateur Philippe Bercovici. Vous avez compté combien de personnages vous avez dû croquer ? Parce que là, il y en a des dizaines et des dizaines. Il y en a vraiment des dizaines et des dizaines. C'est une espèce de reportage à la fois dans l'espace et dans le temps. C'est quelque chose qu'on ne peut pas trop faire en télévision. On a l'impression que c'est un documentaire en fait. Et ça, c'est vraiment la bonne définition de votre ouvrage. C'est ce qu'on a voulu faire, oui. Quelque part, un documentaire avec une certaine distance qui apporte la bande dessinée. C'est-à-dire que la bande dessinée nous permet d'avoir un peu d'humour et d'avoir plusieurs niveaux de lecture. Ce n'est pas forcément un documentaire qui doit être le plus clair possible. Mais à la base, oui, c'est un documentaire effectivement et le dessin peut nous permettre justement de mettre sur un pied d'égalité quelqu'un qui a vécu il y a cinq siècles et puis quelqu'un qui vit encore aujourd'hui. C'est très amusant à ce niveau-là. Vous avez pris du plaisir à le faire. Je ne sais pas, j'imagine qu'Elon Musk, là c'est facile de trouver une photo. Quand on essaye de faire le dessin de Saint Thomas ou d'un alchimiste du Moyen-Âge, on trouve aussi une base historique ? Saint Thomas, j'ai dû attendre de le voir pour croire que c'est vrai. Non, non, effectivement, c'est beaucoup plus difficile pour quelqu'un qui a vécu sous l'Antiquité ou quelqu'un qui a vécu au Moyen-Âge, mais il y a quand même des documents. Et puis, vraiment, où on n'a pas d'image, on l'invente. On la recrée le plus fidèlement par rapport à ce qu'on sait du personnage. Benoît Sima, on a quand même le sentiment que la science accélère, que les connaissances accélèrent. On a décodé le génome. Il y a des recherches sur l'ADN. On sait qu'il y a des recherches, par exemple, qui permettent déjà d'augmenter l'espérance de vie des souris. On se dit que ça va arriver chez l'être humain bientôt. Il y a Elon Musk qui veut nous implanter des puces dans le cerveau. Vous venez d'y faire référence. Il y a une série de gens qui pensent qu'on va peut-être retourner sur Mars. Ça, c'est aussi un grand trip des transhumanistes, de se dire on va pouvoir coloniser d'autres planètes et exporter la vie terrestre. Ils rêvent tout haut ou on va vraiment devenir immortel un jour ? C'est quoi votre sentiment à vous ? Ils ne rêvent pas tout haut parce que les progrès incessants des nouvelles technologies peuvent permettre de penser qu'on va aller très très loin. On ne va peut-être pas tout faire. On ne va peut-être pas transplanter nos cerveaux dans des machines. Ça, c'est quand même un peu de la science-fiction. Le cerveau, c'est l'objet le plus complexe de l'univers. Donc, le reproduire paraît impossible. Quoique. Mais le vrai problème, c'est que c'est un peu une discipline de riche, le transhumanisme. Parce qu'on pourra développer toutes les hautes technologies qu'on voudra. On ne pourra jamais toutes les appliquer à 8 milliards d'êtres humains. C'est impossible. C'est ça que vous expliquez. Et ça, c'est quand même une des grandes forces de votre ouvrage. Ce sont les derniers chapitres, ceux dont on parle effectivement avec les patrons des GAFA. Ils sont très liés à l'idéologie libertarienne. Donc, ça veut dire que c'est vraiment le transhumanisme d'aujourd'hui. C'est lié à une vision politique de la société de demain ? Exactement. On n'a pas beaucoup travaillé, on a beaucoup occulté cette réalité en Europe. Tout simplement parce que le libertarianisme n'existe pas en Europe. C'est quelque chose de très anglo-saxon, même de très américain. C'est très américain et c'est surtout très californien. Et les patrons des GAFA qui financent le transhumanisme aujourd'hui sont tous en Californie, pratiquement. Et sont tous liés de près ou de loin à cette idéologie dont le dogme est de dire que... Je vais faire raccourci, mais vous allez comprendre. Dont le dogme est de dire que finalement, l'État fédéral américain est responsable du vieillissement, des maladies et de la mort. Ça va quand même très loin. Donc, ça veut dire que la survie, elle passe par la prise en main individuelle. Il y a un petit détour par l'eugénisme. Donc, cette idée qu'on devait sélectionner les êtres et pas autoriser tout le monde à faire des enfants. Ça, ça fait partie aussi du transhumanisme ou c'est un petit peu quelque chose de différent ? C'est dans votre récit ? Alors, non, c'est très important. Ça fait vraiment partie de l'histoire de la quête d'immortalité. Donc, l'histoire du transhumanisme tel qu'on a voulu l'expliciter. Même si c'est une voie de garage, si ça a été une impasse, ça a été un moment très important. Parce que c'est un moment où on s'est dit... Après avoir expérimenté le laboratoire en alchimie, après avoir expérimenté les sciences, au XVIIe, après avoir expérimenté la religion, on va peut-être se servir du corps humain comme laboratoire. Ça a été une idée qui est apparue après le livre « Choc » de Darwin à la fin du XIXe, où on s'est dit qu'un processus de sélection pourrait peut-être permettre d'améliorer l'être humain en travaillant directement sur l'humain. Et c'est ce qui a donné l'eugénisme. Alors après, on connaît tous les errements historiques de ces tentatives. Mais au départ, c'est une tentative assez vertueuse, je dirais. C'est-à-dire qu'il y a vraiment des gens qui croyaient que c'était possible. Voilà, et c'était très populaire à l'époque. C'est très bien expliqué dans cette BD. Elle est très bien documentée. Franchement, on la recommande. On n'apprendra que transhumanisme. C'est un mot qui a été inventé par le frère d'Aldo Soxley, l'auteur de science-fiction, Philippe Bercovici. Dernière petite question. Est-ce qu'ils vous font peur aujourd'hui, les transhumanistes ? Il y a le dernier chapitre qui est sur la religion. Donc, on voit bien aussi qu'il y a un petit côté illuminé derrière tout ça. Est-ce qu'ils vous font peur, ce que vous avez dessiné ? Il y a toujours un côté effrayant. Après, je pense que tous les grands découvreurs pouvaient paraître un peu cinglés à un moment donné. Et puis, je crois qu'à un moment donné, il faut pousser un peu l'enveloppe, comme on dit en anglais. Mais je ne pense pas qu'ils fassent vraiment peur. Et puis, beaucoup vont échouer parce qu'énormément de gens n'ont pas les vraies capacités de le faire. Ou alors, ils engagent énormément d'argent et ils se disputent les meilleurs scientifiques. Mais c'est plus une quête aussi pour satisfaire leur propre égo. Mais je pense que, comme disait un de nos personnages dans le bouquin, que personne ne prend le longgement de la vie comme une mauvaise nouvelle, quelque part. Et c'est aussi ça, la quête principale. Et tout le monde a envie de vivre le plus longtemps possible et en meilleure santé possible. Donc, quelque part, ça, ça ne fait pas peur. Effectivement, même si beaucoup de gens qui agitent cette idée-là semblent un peu agités du bocal, effectivement. Voilà, ça s'appelle « L'incroyable histoire de l'immortalité, l'épopée du transhumanisme ». C'est aux éditions Les Arènes. Merci beaucoup, Philippe Bercovici et Benoît Sima. C'est de la BD comme on les aime. C'est très documenté. Vous apprendrez plein de choses. Et la magie de la bande dessinée, c'est qu'on apprend en s'amusant. Il y a aussi un peu d'humour et d'ironie dans cette BD. On la recommande chaleureusement. Merci beaucoup, messieurs, et bonne suite de journée. Merci.